bonjour à tous donc on est à cinq semaines du jour j cinq semaines de ma compétition le grand prix des pyrénées donc alors cette semaine je vais vous parler donc de ce qui se passe actuellement bien sûr mais aussi des erreurs que j'ai commises pendant ma prépa pour colmar et après parce que vous allez voir je me suis auto saboté et j'ai payé le prix fort pour ça donc voilà je préfère partager avec vous ce genre d'expérience et être sincère pour pouvoir aider les autres a pas commettre justement les mêmes erreurs donc on va essayer d'être le plus limpide possible et expliquer ce qui s'est passé voilà donc je précise que je suis actuellement à 115 kg à jeun le matin donc j'ai pris quelques kilos depuis la compète c'était à prévoir j'ai quand même limité la casse ça aurait pu être pire quand j'étais plus jeune surtout que j'avais pas de compétition qui suit bien sûr après mais quand j'étais plus jeune c'était pas rare de prendre huit dix kilos en deux trois jours quoi donc avec des oedèmes aux chevilles bien sûr ce genre de choses ce qui est très dangereux mais quand tu es plus jeune tu fais pas forcément gaffe et t'es pas conseillé donc tu te remets à manger comme un cochon et est explose en poids et des tout content alors que c'est que de la merde et c'est très dangereux pour la santé bien sûr alors donc actuellement à 115 kg j'ai réaugmenté mon apport calorique bien sûr au quotidien mon métabolisme c'est quand même considérablement accéléré depuis la compétition pas toujours de recharge pour l'instant pas besoin sinon je suis entre 3600 et 4200 calories par jour et je repère du poids malgré tout avec cet apport calorique ce qui est incroyable quand on compare il ya quelques semaines alors au niveau des macros cette semaine je suis à 350 grammes en moyenne de protéines par jour entre 450 et 700 grammes de glucides par jour et entre 80 et 100 grammes de lipides par jour donc c'est monstrueux par rapport à avant mais voilà évidemment je vais réduire tout ça petit à petit pour retomber à une condition acceptable et même meilleur qu'à colmar donc je fais 45 minutes de marche cardio sur tapis à jeune avec une inclinaison de 3% à la salle tous les matins sauf le jour où je fais les où je fais les séances jambes donc deux fois par semaine par contre je fais pas de ce cardio à jean le matin pour préserver un petit peu mais mais mes petites cuisses donc voilà là nous sommes vendredi 14 avril et je suis à zéro glucides aujourd'hui parce que parce qu'il le faut pour retomber les kilos faut évacuer la flotte et perdre la graisse donc il est grand temps à cinq semaines de s'y remettre voilà pour la situation actuelle ensuite pour les erreurs que j'ai commis à colmar voilà donc les erreurs commises à colmar pendant la prépa donc déjà j'aurais dû commencer à sécher plus tôt j'ai commencé à sécher en janvier j'étais grave comme un cochon j'étais blessé enfin c'était vraiment pas une situation idéale j'aurais dû commencer en novembre ça m'aurait beaucoup moins stressé sera beaucoup moins stressé mon organisme et j'aurais été plus serein aussi j'ai fait une réduction trop drastique des calories au lieu d'augmenter tout simplement ma dépense calorique quotidienne voilà j'ai vraiment réduit à mort les calories à un moment donné j'étais à 2100 calories par jour ce qui n'est pas normal au vu de mon gabarit j'aurais tout simplement dû augmenter ma dépense calorique et faire plus de cardio ou un peu plus de volume d'entraînement en tout cas mais pas forcément réduire les calories aussi drastiquement aussi fréquemment voilà et puis surtout toujours pareil en prépa surtout qu'on se coache soi même parfois on manque de lucidité mais on veut toujours en faire trop et en faire trop trop tard je pense notamment au fait que comme je suis blessé aux jambes aux genoux j'ai voulu surcompenser donc j'ai fait les gens de jusqu'à 3 jours avant la compète je faisais du leg extension les adducteurs etc je voulais surcompenser en fait ce déséquilibre ce qui est ridicule en soi mais évidemment en fin de prépa on perd un peu pied et on a peur justement de d'être trop déplété etc donc on restimule on restimule la fibre et au final c'est catabolisant c'est inflammatoire le muscle ne récupère pas et du coup on se retrouve avec des jambes flotteuses sur scène et pas aussi sèche que d'habitude ma femme me faisait remarquer que même hors saison quand je suis à 128 kg 130 kg j'avais des gens plus découpés qu'à colmar donc ça c'est absolument vrai sans compter qu'à colmar bien sûr j'avais comme je l'ai mentionné j'ai eu une infection voilà aussi autre erreur à ne pas commettre les injections les arrêter au moins quatre jours avant ce que j'ai pas fait donc punition immédiate infection à la jambe droite qui évidemment provoque de la rétention d'eau de l'inflammation et du coup un manque de découpe au niveau des jambes d'habitude j'ai les jambes strié comme disait encore quand même hors saison en tout cas les quadriceps sont striés là ils l'étaient pas ce qui n'est pas normal après pour les erreurs commises après la prépa c'est à dire les les dix derniers jours quoi concrètement les donc l'excès de sucre immédiatement après la compète des lendemain matin j'ai j'ai pris deux petits déjeuners à l'hôtel 11 chocolats chauds des croissants veux tu en voilà des céréales etc voilà j'ai j'estimé que je le méritais je me suis fait plaisir et j'ai pas eu tout de suite d'effets négatifs donc j'ai continué à bouffer des céréales etc à me gaver le jour même et et ça m'a provoqué une poussée bien sûr comme vous savez sûrement j'ai une maladie auto-immune voilà j'ai une rectocolite hémorragique donc déjà que les intestins fonctionnent pas très bien j'ai donc le microbiote qui est déjà considérablement impacté négativement par les années d'excès donc là ça s'est ça s'est retranscrit par une poussée violente de dix jours des allers-retours aux toilettes constantes perte de sang anémie et du coup bah j'ai pas pu profiter du petit rebond j'avais une faiblesse extrême j'avais à peine le courage d'aller m'entraîner et puis c'était c'était lamentable quoi en fait je malgré tout l'apport en glucides j'avais absolument aucune énergie et j'étais un zombie à la salle alors que j'aurais dû au contraire de plein d'énergie de vitalité donc c'est entièrement ma faute j'ai encore donné des choses négatives des choses mauvaises à mes intestins et du coup ça s'est retranscrit par une poussée violente et que j'ai réussi à dire maintenant à guérir grâce au kéfir grâce à aux probiotiques etc grâce à en fait à retapisser retapisser les intestins de bons microbes donc notamment le kéfir m'a beaucoup aidé donc du coup ça va beaucoup mieux depuis quelques jours ça va beaucoup mieux vous allez voir d'ailleurs la salle le pump est violent en bonus en fin de vidéo justement profitez-en vous allez voir que il ya une bonne congestion en tout cas du du corps à la salle ça fait ça fait toujours du bien ça fait toujours plaisir et voilà donc donc aussi l'autre erreur qu'il faut pas il faut pas commettre après une compète c'est acheter à l'avance de la bouffe on le fait tous je vois tous les gars sur insta ils le font tous acheter de la bouffe à l'avance notamment quand t'es en zéro glucides t'es en train de faire les courses et tu diras putain je vais faire les courses pour après la compète et voilà boum c'est là que ça merde parce que tu te mets acheter tout n'importe quoi en quantité excessive les yeux plus gros que le ventre tu t'as pas ta lucidité habituelle t'es en plein délire de sucre en fait en fait tu es dans un brouillard de bouffe de merde voilà et tu fantasmes sur tout ce que tu vas pouvoir bouffer après la compète et c'est catastrophique voilà du coup tu te retrouves avec tout ça chez toi et après la compète tu te sens l'obligation évidemment de tout manger et et c'est là que justement je me suis auto saboté à mort et que j'en ai payé les frais voilà donc en plus je il faut se connaître soi même moi je suis quelqu'un d'extrême je suis quelqu'un d'excessif voilà je fais pas les choses à moitié quand j'ai une idée derrière la tête donc c'était une très mauvaise idée surtout je me connais je sais que je suis quelqu'un comme ça d'excessif qui a du mal à résister à la tentation quand quand j'ai fini quelque chose surtout après une compète j'ai tendance à me dire que je le mérite après des mois de souffrance donc je vais pas avec le dos de la cuillère et je me boinfre comme un porc jusqu'au point de non retour donc voilà je le serai pour la prochaine là c'est imprimé une bonne fois dans ma tête surtout avec ma maladie je peux pas me le permettre voilà en fait ne pas avoir des quantités de de bouffe de merde en réserve chez soi pour ne pas commettre d'excès post compétition et être malade voilà donc c'est tout pour aujourd'hui les gars j'espère que mes aventures vous seront utiles et que en tout cas vous voilà quand on fait des erreurs on veut pas que les autres les fassent donc il faut mieux les partager peut-être que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd peut-être que quelqu'un réussira à être plus pragmatique que moi voilà sur ce je vous laisse sur le mega pump que j'ai eu à la salle et je vous dis à très vite à la semaine prochaine d'ici là portez vous bien m Sous-titrage ST' 501 ... 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